Les directeurs de l'établissement privé se mobilisent et le font savoir. Thierry Nau, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du groupe scolaire La Croix-Rouge à Brest, mais aussi président du CODIEC. Alors le CODIEC, c'est le comité diocésain de l'enseignement catholique. Vous êtes en colère aujourd'hui ? Oui, nous sommes très préoccupés par les diminutions, les retraits de postes qui sont annoncés pour la rentrée 2012. Sachant qu'il y a déjà eu des retraits ? Sachant qu'il y a eu des retraits à cette rentrée. En effet, nous avons perdu dans l'ensemble du département 68 enseignants, alors que dans le même temps, il y avait une augmentation de 414 élèves. On le voit, plus 0,6% sur 65 78 élèves, donc qui ont fait leur rentrée dans les établissements privés du Finistère. Alors justement, un cas particulier, le vôtre dans votre établissement, ça s'est traduit comment cette baisse d'enseignants ? Dans le second cycle, c'est-à-dire de la sixième jusqu'à l'enseignement supérieur, il y a 3000 élèves, l'année dernière et cette année, donc le même nombre d'élèves, et nous avons eu un retrait de 156 heures hebdomadaires, ce qui correspond à 9 équivalents temps plein de profs. Alors 156 heures, 9 profs, c'est parce qu'il y a aussi des répartitions d'heures, c'est ça ? C'est un jeu mécanique ? Un professeur fait en moyenne 18 heures de cours, mais il y a tout le travail en amont et en aval, les corrections, les préparations. Du coup, sur votre site internet, on lit comme slogan pour l'établissement La Croix-Rouge, éduquer, accompagner, promouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez mener ces missions, à votre avis ? Le problème, c'est sans doute celui de l'accompagnement. L'accompagnement, c'est la clé des réformes actuelles dans le domaine de l'éducation. On parle d'accompagnement éducatif en collège, d'accompagnement personnalisé en lycée et en lycée professionnel. Et pour faire de l'accompagnement, il faut des professeurs qui aient du temps à consacrer aux élèves. Le problème, c'est surtout le problème des élèves en difficulté, ceux-là même qui ont un besoin important d'accompagnement. Et il y en a particulièrement plus dans l'enseignement privé ? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est une demande qui est la même dans l'enseignement public et dans l'enseignement privé. Et donc, d'accompagner ces élèves en difficulté, selon vous, c'est incompatible avec la baisse des effectifs répétés de profs en ce moment ? Sûrement. Je ne vois pas comment on peut demander plus aux professeurs à qui on a déjà demandé de faire des heures supplémentaires. Je ne vois pas comment on peut leur demander plus d'accompagnement alors même qu'on retire des postes. En introduction, je parlais de situations rares. Vous avez écrit au préfet, c'est assez rare de votre part. Oui, tout à fait. La grève n'est pas le seul moyen de se faire entendre. Donc, au cours de l'été, des chefs d'établissement ont rencontré l'ensemble des députés et sénateurs du Finistère. Et la semaine dernière, nous avons écrit au préfet du Finistère pour lui dire notre préoccupation. Et malgré tout, il y a eu des baisses de postes à la rentrée. Oui, mais il s'agissait dans les deux cas de faire des demandes avant les votes du budget pour la rentrée 2012. Vous êtes conscient ? Nous attendons. Nous sommes préoccupés. D'accord. Eh bien, écoutez, Thirino, merci.